en réponse à la vidéo que j'ai fait que je viens juste de publier en fait la quête sur la bestiole que je vous parlais donc j'ai fait la recherche sur internet et la bestiole s'appelle le laitocère d'amérique du sud il n'y a pas du sud d'anciennement mais pour préciser qu'il vient d'Amérique du sud donc cet animal là soit a été importé soit une migration dont le processus a mal tourné soit un élargissement territorial naturel de la bébête parce que oui c'est une bébête une grosse bébête donc à propos de cette bébête voilà voilà donc c'est ça ces informations à partager sont que le laitocère tu sais quoi avec ses putains de passes qui sont comme ça là putain avec ses passes parce qu'il a deux gros bras comme ça il rentre ça dans le poisson et à l'intérieur en le piquant il va mettre un liquide un acide qui va faire en sorte que la chair du poisson va devenir liquide le laitocère d'amérique aussi vit dans l'eau 90% du thym le laitocère d'amérique aussi vit dans l'eau 90% du thym 10% du thym il va y aller pour soit sécher soit il va aller sur les arbres pour mieux attraper les poissons après ça il va se relaxer beaucoup de temps dans l'eau il va nager il va des fois aller sur la terre ferme pour marcher ou voler et faire des migrations sinon pour pondre parce que lui il va pondre sur des tiges donc il va sortir de l'eau pour pondre sur des tiges qui vont par la suite faire naître les bébés les bébés vont manger la coquille de leurs oeufs pour commencer et par la suite vont commencer à tuer les petits poissons les bébés poissons dits ménés de nos temps les poissons qui vont te griger la gale ou la peau morte des pieds si tu te les mets dans l'eau pis si t'en pognes un assez gros dans un monde parallèle c'est ton pied carrément qui va faire amputer s'il est en train de s'arracher pis qu'il se tienne juste par un os un bout d'os parce que normalement ton pied il se tienne par un os ça se tienne par un os ça il se pose pas l'eau dans le vide de même donc aussi l'information importante c'est que le laitocère peut vous faire une grave douleur au doigt et vous rendre la chair non mais non je rigole je rigole ça fait juste 4 minutes 7, 8, 9 10 11 12 13 14 que la vidéo a commencé 17, 18 19 bon j'arrête donc on 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 il on 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 Alors, aussi, autre information, la chair peut devenir liquide dans votre doigt, dans votre petit doigt, mais peut aussi vous ramollir l'os, donc ton os peut devenir plus mou, ça, je crois, et ça, c'est avec son dor qu'il a, juste ici, et sa bouche, elle est là, vous comprenez? Là, ses yeux, là, par-dessus la tête, comme ça, là, il n'y a pas de cheveux, mais par-dessus la tête, là, il y a ses airs, là, il y a sa bouche, et là, il y a son pic, son pic, juste là, comme ça, par laquelle il va aspirer, et des fois, attraper avec sa bouche, pour plus gruger les triments les plus importants, et régurgiter par la suite les os, parce que les os vont le tuer, alors, si tu veux le chasser, mets des os, il n'y en aura pas, moi, je l'ai fait, puis check, il n'y en a plus, la classique nulle. Donc, euh, aussi, information, euh, finie, donc l'état de se quitter, parce que cette vidéo est déjà terminée, oh, il est où est pour là? Je vais vous prendre un petit cadeau. N'oubliez pas si je suis bon pour faire le chôme. Faut que tu t'es caché. Faut que tu t'es caché. Mignon. Ouais, il est très mignon. Donc, c'est ça, c'est la fin de cette vidéo, euh, il y a inclus un acteur fatigué, hein, paresseux, guidone, tata, non, pas tata, mais, euh, je peux pouvoir, je ne sais pas encore, considéré comme le chôme le plus mignon du monde. Si tu vois juste dans le top 10, il y a des chômes. Et en première place, vient Grisou, nommé par, euh, Vincent Clave et Paradis. C'est ça. Bye!